C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. qui nous relâche après des fois on fait des barbecues ou autre voilà donc ça c'est souvent en base d'échauffement voilà des petits jeux comme ça et puis après on vient jouer directement on se prend pas la tête bon là on va juste un petit peu on est sur paris on va au challenge benjamin que juste une dinguerie en même temps qu'on va aller regarder un peu ce qui se passe au challenge benjamin on va parler de la présaison de ce qui va se passer comment j'en visage tout ça et puis voilà let's go bon les gars direction le change benjamin donc vous avez vu quand il n'y a pas basket bah on est encore dans le basket eux ils sont prêts quel club toi l'once les gars c'est rire gars représente là où je suis né un peu au cerf avec abdel jérémy les filles quel club vous s'adoccer roi bon on est un peu de partout là on arrive en force donc je vous présente déjà les gagnants 1 du challenge benjamin et voilà il n'y a pas c'est c'est nous que des fois je vais me mettre à parler comme là en face caméra pour être plus simple pour expliquer un petit peu plus sur des trucs que j'ai loupé et puis des fois je vais laisser tout simplement faire les choses comme il se doit donc là la personne qui est là donc j'ai pas de petites flèches pour que tu vois c'est la personne qui a inventé on va dire entre parenthèses le change benjamin donc voilà je trouve ça génial ça regroupe vraiment beaucoup d'enfants de partout qui viennent se rassembler au challenge benjamin donc au début c'est dans leur club après c'est au niveau de la région et puis après voilà petit à petit puis là bah voilà c'est niveau national enfin plus national et puis la personne qui va gagner ce challenge benjamin donc c'est des épreuves de passes de tirs de drivank on reste sur des fondamentaux finalement et les personnes qui vont gagner ce challenge ben ils iront enfin les deux personnes donc la fille et le gars iront tout simplement aux états unis donc c'est juste un truc unique surtout quand tu es jeune tu vas aux états unis tu vas voir ma chaîne billets moi j'en ai toujours pas vu alors juste c'est un truc ouf et tu vois quand tu vois les autres jouer même si tu vois c'est la pré-saison on se calme et tu veux pas forcément jouer de voir les autres jouer ça te donne envie de jouer et tu dis mais mince quoi je peux encore jouer pourquoi je joue pas pourquoi je retourne pas à mes entraînements c'est ça je vais juste te demander ce que tu t'es préparé pour les tirs ou pas ouais tu as fait quoi j'étais entraîné dans une salle de basket où il y a les pros qui jouent bien ah ouais toi tu n'as pas été de main morte c'est bien alors et tu avais le stress ou pas trop pas de stress mais tu l'as géré comment parce que tous les enfants que j'ai demandé un peu ils avaient ok du coup là tu t'es dit bon j'y vais un peu relax tranquillou de toute façon je sais que l'année dernière c'était plaisir j'ai peut-être pas forcément gagné et là tu es venu pour arracher tout moi c'est cool donc là tu vas aller là haut ça va te faire bizarre états unis bien voilà tu as des conseils à donner un peu aux autres jeunes de 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 ta génération ou autre attends pas aussi prêt tu vas agresser sur son front faut pas y aller avec le stress ouais relax quoi c'est plaisir tu te fais kiffer au basket après les résultats il y en a ou il n'y en a pas quoi mais si tu es préparé généralement il y a du résultat comment ton prénom nous et ton club ok jour ok là on est dans l'autre salle la salle qu'on va faire apparemment des tournois 3-3 tout ce qu'il faut lui quand on route pour le dunk voilà c'est plus pour les shoots gars c'est à côté t'as beau et gros toi petit dunc là en route là tu bosses pour ça et justement nous on est enfin on regarde beaucoup on est on est beaucoup basé sur le dunc sur le truc athlétique les gens me suivent un peu pour ça et on veut savoir ouais c'est un truc à dire à propos de ça ou un truc pour motiver les gens ce qui est bien c'est que toi tu dunc donc ce qui est bien c'est que toi tu as les sensations en tant que joueur et en plus t'éducateur donc en fait tu as les deux côtés tu vois ça c'est bien je pense pour donner ton ressenti personnel en tant que personne qui sait dunker et le côté aussi un peu comme tu as des bases en prépa physique comme tu es éducateur je pense c'est bien que tu l'as déjà fait d'ailleurs moi me concernant bah moi j'avais dunker donc justement l'idée c'était de montrer le parcours le cheminement un peu pour y aller et donner la parole à des professionnels qui eux ont déjà pu accompagner des athlètes et en fait l'idée c'était de monter un peu le côté prévention parce que toi tu as plein de gens qui veulent faire des air alerte des trucs non mais le niveau du risque de blessure est élevé et toi en plus à ça directement parce que tu as été blessé gravement et un genou t'en a qu'un attend à deux du coup ouais t'en as deux j'aime bien j'aime bien et si t'en perd un après tu vois tu as un peu bancal c'est pas un mois pour revenir au top tu vois et donc l'idée c'était de dire ok moi c'était un rêve depuis que je suis gamin mais en même temps on va en profiter pour donner la parole à des personnes qui donnent des vrais conseils ouais et pas simplement juste on travaille on travaille dur 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 on nique nos jambes et après on donne que plus exactement parce qu'il y a un peu le côté tu sais travailler dur et se faire mal sauf que dans la réalité ça a des limites tu vois le mettre de l'intensité tout le temps tu peux pas le faire à chaque séance en vrai et il faut le faire de manière intelligente il ya des fois forcément tu mettes de l'intensité il ya des fois il faut que tu planifie et que tu gères toi donc comme les trucs de renfaux que tu fais donc toi tu es en club là j'entraîne mais je joue plus tu vas plus jouer là donc là cet été là tu vas même pas bosser tu as toujours à faire sur le d'un coup tout travailler pour toi quand même ou rien du tout en fait je joue avec des potes tu veux en playground et tout non et le côté le côté saison pour l'instant j'ai mis un peu de côté parce que l'encadrement et tout ça prend du temps tu vois c'est clair ok bon bah les gars voilà comment il va se paraît lui en tout cas voilà ce workout channel je vous mets le juste ici n'hésitez pas à aller voir et voilà pour des conseils d'un coup autre même autre chose là il ya sa chaîne youtube les gars ils sont chauds les gars donc là c'est marrant j'ai rencontré workout channel donc j'étais grave content c'est dedans bon là il tombe les gars dites moi en commentaire si y'a grand super franchement bon lui moi je vois que bon ouais c'est vrai qu'il marche sur le pied mais bon ça en plaigrande le pied on n'a pas le temps de le revoir tu vois ce que je veux dire mais en tout cas c'était grave coup une grave expérience en tout cas ça joue différemment où moi j'étais vraiment pas chaud ils avaient joué un petit peu avant mais ça joue différemment à paris c'est vraiment les gars ces manipulations de balles ils sont au top quoi moi j'ai laissé au début deux trois manipulations ça atterrit dans le jardin d'à côté donc c'est pas au top au top à la campagne non mais en tout cas c'est bien moi j'adore le 3-3 c'est vrai que si je pouvais faire voilà du 3-3 faire le tour de france faire du 3-3 dans les playgrounds contre vous ou autre ou même faire des entraînements ou enfin je le ferai je le ferai mais bon financièrement c'est plus compliqué mais en tout cas ça fait plaisir de voir ça de faire bon là c'est du 2-2 mais voilà ça donne envie de refaire faire du 3-3 quoi c'est pas c'est pas vous mais moi j'aime bien il n'a pas galéré ça va pas mal ça va pas mal on 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 J'ai cassé la planche du coup. J'ai cassé la planche du coup. Pour toi. J'ai cassé la planche du coup. J'ai cassé la planche du coup. Yes ! Shoot ! Tiens ! Ah la vache ! Tu as les yeux qui louchent là ! Brasse ! Tire ! Tire ! Non ! C'est une caméra de droite ! C'est un petit mot-trois ! C'est pas vrai ! C'est un petit mot-trois ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oula ! On tue ! Ouais ! On tue ! Ouais ! On tue ! On tue ! Prouveau ! Tire ! Tire ! Oh 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 ! J'ai cru qu'il allait... Il s'est dit... Il suis tellement tout seul là ! Allez ! Allez ! 2-0 ! On est dessus ! C'est là ! Ah yes ! Attends 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 ! AddRP ! Attends ! Attends ! Attends ! Renon! Attends ! Attends ! Retommer d'alles ! Et c'est arrivé ? Oh la vache ! T'as fait ! Garde, garde ! Oh la vache ! Oh la vache ! C'est à toi le dernier ! Bien ! Merci mon gars ! C'est bien transformé, j'ai pu la mort ! Moi j'ai un t-shirt de rechange, donc je suis bien ! Merci à toi ! C'était la caméraman ! Là les gars c'est tournoi 3-3 Donc il y a plusieurs salles, il y a cette salle là Et t'as la deuxième salle où on était tout à l'heure Et du coup ils font ça, donc ça compte pas Dans le challenge Benjamin, juste ils jouent comme ça Et voilà, je crois que cet été nous on va faire des Des trucs comme ça C'est plus bien ! Desenheim, le chef ! Bah voilà, ils ont fait du 3-3 Donc c'était génial de voir ça De voir le niveau des U13 Que ce soit fille ou garçon J'étais impressionné, il me reste encore Quelques petites choses à bosser Avec mes enfants du club En tout cas, et c'est cool de voir ça Les possibilités, enfin d'autres niveaux D'autres endroits, c'est toujours enrichissant Et c'était kiffant, vous allez voir Qu'ils font des moves que même les grands ne maîtrisent pas quoi Comme je vous avais dit dans la vidéo La vidéo précédente de mes meilleures actions de l'année Moi il me reste des petites choses à corriger Voilà, je vais revenir sur ça Là en même temps que On peut regarder les images du challenge Benjamin Et puis on 3 contre 3 contre les enfants C'est toi Nathanael, c'est ça ? Jouais à Dessenheim Donc voilà, lui joue à Dessenheim C'est vous qui étiez là dans notre match alors C'est bien ça Et dans les tribunes j'étais chaud Ça s'est bien passé ce matin toi ? Ça va ? Ça va ? T'as fait quoi un peu le score et tout ? Bah j'ai mal réussi les lancers Ouais ? J'ai mal réussi, les tirs au moyen Ok J'avais fait 61 finale régionale Wow, et là combien ? Un peu moins ? Je crois que je finis 5ème, 4ème C'est déjà énorme Tu vas travailler un petit peu C'était le basket ou autre ? Ouais ouais Tu vas travailler quoi toi ? La détente La détente un peu ? Un peu et le dribble aussi un petit peu Le dribble tout ça non ? Je sais pas parce qu'il faut toujours ? Ouais ouais Il faut la manipulation Faut tout travailler un peu ? Ouais bon c'est bien ok Les gars voilà on a vu plusieurs clubs Là il y a une autre équipe qui joue Donc on va voir un peu comment ça se passe Et puis voilà Donc les gars ils sont chauds Ils font limite ma taille En tout cas pour la saison Ce qu'il me reste à bosser vraiment Et qu'on peut le voir dans la vidéo Donc de mes meilleures actions C'est le fait de driver fort Percuter fort dans l'axe Et de dégainer un shoot Au niveau des lancers francs Vers cette zone là Et je l'ai fait très rarement Et pourtant c'est un tir Qui reste assez basique Simple Mais il faut le travailler Alors le travailler oui Dans la répétition La quantité Je pense que je vais bosser aussi sur ça Mais aussi dans la vision De savoir quand est-ce qu'il faut le faire Quand est-ce que plutôt dégainer mon flotteur Ou mon runner Ou quand est-ce qu'aller chercher une faute Et provoquer Ou alors tout simplement Faire la passe à l'opposé Ou alors le dribble et le shoot Voilà donc ça Oui on va le bosser en quantité Histoire d'avoir la gestion Et que ça soit fluide et tout ça Mais je pense que bah Il faut faire attention à A travailler en même temps la vision quoi Après sur mon après saison Je vais en profiter également De travailler mon shoot à 3 points Alors oui je l'ai amélioré Ma gestuelle déjà Et beaucoup mieux qu'avant Mais il reste encore une petite chose A corriger je pense Enfin une petite chose Peut-être qu'il y aura d'autres trucs après C'est minime Mais je pense qu'il faut le décortiquer ton shoot Et puis aller ajouter des petits trucs Enfin aller corriger le point Être pointilleux Si tu vas avoir beaucoup plus de réussite Donc sur mon shoot à 3 points Ou 2 points ou autre C'est que j'ai tendance donc A shooter quand je suis à l'entraînement Assez fluide et directement Et quand je suis en match Ou autre compétition Bah je fais le stop et je tire Et du coup il y a moins de réussite Peut-être que ça soit pas fluide et tout ça Donc il va falloir vraiment travailler ça Je vais voir comment je veux le bosser Mais en tout cas c'est une chose Que je vais travailler en même temps En ajoutant le dribble Des dribbles plus puissants Plus percutants En étant à travailler les fibres musculaires dynamiques quoi Explosifs Voilà je sais pas si ça se dit trop Ah je suis pas C'est pas médecin non plus Mais en tout cas je pense que voilà C'est ça Je pense que c'est ça Et voilà les choses sur lesquelles je vais m'appuyer Tout en renforçant mes muscles Tout autour de mes jambes Ça c'est primordial Sinon ça va enlever des douleurs Parce que si je fais que de m'étirer Même vous vous retrouvez dans cette situation Vous pensez que l'étirement ça va vous emmener du bien Alors oui Mais d'ailleurs il faut renforcer L'un ne va pas sans l'autre Je te préviens parce que j'ai fait ça pendant longtemps Et je me dis pas de résultats Bah oui Donc il faut faire les deux C'est important pour enlever tes douleurs Avoir des meilleurs résultats aussi également Ou attends je tiens à préciser que les gamins Bon ils en ont rien à faire Face à toi Ce qu'ils veulent c'est scorer Comme par hasard Ils peuvent mettre 50 briques avant Mais surtout ils te les mettent quoi Quand c'est filmé Bon j'ai mis parce que c'était assez marrant Un l'autre Un l'autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501